Et les euroclues, c'est ça ? Oui. Alors, quel est votre parcours personnel ? Et pas de mensonge, je frappe sinon. Je suis né à Sainte-Foy-la-Grande et après avoir vécu dans le Béarn, j'ai abandonné mes études de pasteur en 1851 pour aller suivre les cours de Karl Ritter à Berlin. Puis je me suis exilé de France à l'arrivée de Napoléon III et j'ai ensuite vécu en divers lieux du monde. J'ai également commencé à écrire la terre durant mes voyages en Irlande. La vision reclusienne de la géographie s'inspire tout d'abord des thèses ritteriennes. Il sort son premier grand ouvrage, La Terre, en 1868-1869. Premier livre d'une trilogie qui le suit toute sa vie, La Terre pose les bases de sa géographie. Il y traite principalement de géographie physique et connaît un certain succès. Il s'essaie également à la géographie poétique à travers l'écriture de l'histoire d'un ruisseau, publié en 1869. Revenu en France en 1858, j'ai pu former ma pensée politique et nous avons rencontré avec mon frère Elie, Kropotkin et Bakounine, les anarchistes qui sont devenus des amis, ainsi que Proudhon et Marx. Et que faisiez-vous dans l'insurrection communarde de Paris ? Je ne suis resté que quelques jours. J'ai très vite été fait prisonnier et voilà, de nombreux mois pour me garder ici. Reclus a ensuite connu la prison dans des conditions terribles durant plusieurs mois avant d'échapper de peu au bagne par intervention de la communauté scientifique. Son ouvrage, La Terre, a déjà fait sa renommée. Après ces rudes épreuves, je me suis lancé dans l'écriture de ma nouvelle géographie universelle. Et j'ai démarré en 1876 une tournée de 18 ans à travers le monde. Reclus publie donc en 1894 sa nouvelle géographie universelle, ouvrage novateur dans sa vision du monde. A l'inverse des vies d'aliens, Reclus étudie ici les milieux urbains et ruraux. Il est parmi les premiers à dénoncer la spéculation foncière, à étudier les bidonvilles et l'influence des villes sur les communes périurbaines. Il traite également de l'inégal développement des peuples et s'inscrit dans l'influence allemande en traitant de géopolitique, cependant en opposition totale avec la vision déterministe de Ratzel et ses successeurs. En 1895, je me suis exilé de France pour la Belgique à cause de mes idées et j'y suis devenu professeur d'université. Enfin, j'ai commencé à écrire de ce que je crois être ma grande œuvre, Les Hommes et la Terre, il y a un an, en 1904. Au travers de son dernier ouvrage, Les Hommes et la Terre, Reclus confirme et approfondit son approche et relations entre l'homme et son milieu. Dans ses travaux, il poursuit son étude des relations entre les hommes de différentes régions. Il s'appuie le premier sur les sciences humaines et sociales dans ses analyses géopolitiques. Motivé par ses idéaux anarchistes, il étudie les rapports de domination entre les peuples et analyse le premier les prémices de la mondialisation naissante au début du XXe siècle. Enfin, Reclus se différencie des autres géographes dans la mesure où il considère autant la géographie physique que humaine, étendant le spectre de la géographicité. Les Hommes et la Terre